Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Quoi de Nef, le rendez-vous mensuel qui vous permet de plonger au cœur des riches projets RH de Disneyland de Paris avec Guillaume Dacuna, notre vice-président des Résources Humaines. Bonjour Guillaume. Bonjour Elisabeth. Plein de projets RH ce mois-ci, le mois de novembre le sait, c'est le mois où il y a la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Disneyland Paris pendant cette semaine ? Une grande semaine de célébration pour soutenir la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Alors quand on dit grande semaine de célébration, on aura l'opportunité de faire des portraits de salariés en situation de handicap pour mettre en valeur les différents salariés qui interviennent sur différents métiers en situation de handicap. On a un certain nombre de webinaires et d'intervenants pour parler d'autisme, de diabète, pour parler également d'endométriose. On aura également nos fameux duodem avec une belle optique d'une trentaine de duos répartis sur l'ensemble de notre destination. On aura un marché solidaire avec des ESAT et nous aurons également le plaisir d'accueillir Michael Jérémias, un grand acteur de la réussite des Paralympiques, pour une grande conférence à Disneyland Paris. Et cette semaine, on le rappelle, elle se tiendra ? Et cette semaine, elle se tiendra du 18 au 22 novembre à Disneyland Paris. Merci. On continue avec un autre sujet d'actualité, le recrutement. Où sommes-nous avec le Casting Tour ? Alors je l'avais précisé précédemment, on a eu un grand succès à Séville et maintenant Direction l'Italie et plus précisément Naples. Les 6 et 7 novembre, nous sommes très ravis d'aller à la rencontre de candidats de tout âge, de tout horizon en Italie. Et c'est déjà un gage d'un grand succès. Et puis concernant le recrutement ? Au sens plus large, nous sommes toujours très actifs aussi pour soutenir à la fois l'embauche des athlètes de nos Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques et également accompagner tout l'encadrement et toutes les personnes qui ont travaillé auprès du COJO et auprès des structures qui ont soutenu la réussite des Jeux Olympiques. Donc nous sommes très heureux de continuer à pouvoir oeuvrer au recrutement de ces personnes-là, les aider à leur déploiement et notamment très prochainement avec un forum au Stade de France « Mon emploi après les Jeux ». On en sera plus dans les prochaines semaines sans doute. Oui. Merci Guillaume. En attendant, quelles sont les négociations d'un cours avec nos organisations syndicales ? Nous avons été très heureux de signer un accord majoritaire sur nos NAO 2025 que nous avons tout récemment négocié et signé. Et maintenant, nous avons démarré déjà depuis quelques jours les négociations sur notre accord frais de santé mutuel et prévoyance avec objectif de renégocier un accord d'ici les prochains jours. Après l'NAO et l'accord frais de santé prévoyance, quelles sont les autres initiatives que Disneyland Paris met en place pour accompagner le pouvoir d'achat de nos salariés ? Très prochainement, nous annoncerons la prime d'intéressement, un peu plus tard dans ces prochains jours. Mais surtout, nous avons l'opportunité de lancer une nouvelle offre de restauration dans l'ensemble de nos points de restauration à destination de nos salariés avec une offre bien-être avec un menu à moins de 3 euros. Et nous démarrons également sur ce mois de novembre la campagne des chèques emplois et services universels à destination de l'ensemble de nos salariés. Côté intégration, quelles sont les initiatives que Disneyland Paris continue à mettre en place pour accompagner l'intégration des nouveaux employés ? Une nouvelle étape sera franchie sur ce mois de novembre. Nous allons passer à trois jours de tradition héritage, donc trois jours d'intégration avant d'arriver et de commencer son travail. Avant d'oeuvrer au succès de notre destination, nos jeunes et moins jeunes nouveaux arrivants vont passer trois jours en tradition, en intégration. Et c'est aussi un investissement assez conséquent pour continuer à créer les bonnes conditions de réussite dans l'intégration. Et également à souligner, nous avons lancé tout récemment aussi un parcours d'intégration pour nos jeunes saisonniers de moins de 15 jours. Donc nous avons des contrats de 15 jours pour Halloween et pour Noël. Et nous sommes aussi ravis d'organiser pour eux une demi-journée d'intégration et continuer donc à oeuvrer sur leur succès. Dernier sujet, concernant la diversité et l'inclusion. Il y a une campagne de prévention qui va se passer dans quelques jours. Peux-tu nous en dire plus ? Effectivement, du 25 au 29, nous célébrerons également la semaine de la campagne de prévention sur les violences faites aux femmes. Une vraie opportunité pour nous de continuer à oeuvrer sur la compréhension, la connaissance du sujet, mais aussi mettre en avant l'ensemble des dispositifs sur lesquels nous sommes très actifs et très avancés. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans nos réseaux sociaux. Guillaume et moi-même, nous vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir d'autres sujets d'actualité RH. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501